Salut à tous les amis, c'est Alty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la version PC de eFootball. J'espère que mon micro allumé, que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il y a le PSG Atletico en Ligue des Champions. Dites-moi comment vous voyez le match dans les commentaires si vous êtes supporters du PSG. Moi, j'ai peur de Griezmann. À chaque fois qu'on joue contre un Français, il nous met un doublé ou un truc comme ça. J'ai un peu peur de Griezmann. J'espère qu'il ne sera pas dans un bon soir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui. On va jouer un petit peu. Je vais retester des formations. Je n'arrive pas à trouver la formation qui me correspond. C'est un truc de ouf. Franchement, je change tout le temps d'idée. Je change tout le temps d'avis. Ce qui est chiant, en fait, du coup, puisque du coup, je n'arrive pas à me poser avec une formation. Mais il faut que je trouve vraiment celle que j'aime bien, en fait, et que je m'y tienne. J'ai réessayé à trois derrière avec des MLD, MLG. C'est vraiment un truc que j'aime bien, d'avoir la largeur du terrain. Je n'aime pas vraiment être coincé dans l'axe du terrain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent comme ça en première division. Presque tout le monde joue comme ça. Ça joue très peu sur les côtés. Ça joue énormément dans l'axe. Mais moi, je trouve que quand c'est bouché dans l'axe, je trouve ça horrible d'essayer de passer avec les interceptions. Je ne sais pas si c'est... Moi, je n'arrive pas trop. C'est vraiment un enfer. Et du coup, je vais essayer de jouer sur les côtés. Donc, voilà. J'essaye de trouver la formation qui me va. On va chercher un match. Et je voulais également vous dire que sur Instant Gaming, il y a des cartes pré-payées, que ce soit sur PlayStation 4, 5 ou sur Xbox. Donc, n'hésitez pas. Elles sont moins chères. Par exemple, une carte 50 euros, vous ne la payerez que 46, un truc comme ça, ou 45. Donc, vous économisez quelques euros à chaque fois que vous voulez paquer sur le jeu. Évidemment. Donc, le lien est dans la description, juste en dessous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va jouer un match. C'est parti. Le jeu m'énerve en ce moment. C'est un truc de fou. Genre, vraiment. Hier, il m'a trop énervé, le jeu. Parce que je ne suis pas bon. Parce que j'ai l'impression de dominer tout le temps et de me faire avoir en contre. Et ça me saoule. Et je perds des matchs complètement débiles, les amis. Je perds des matchs complètement débiles. Vraiment, genre, vraiment des pauvres matchs. Et ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Mais on va voir. On va essayer des trucs. On va essayer Stoikov ou Cantona. On va essayer Stoikov. On a Roberto Baggi. Je n'ai aucun forme. J'ai mis Mbappé, Messi sur les côtés. Wiltshire, Frank Rijkaard au milieu. Et derrière, Beckenbauer, Van Buiten, Costa Curta. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas une défense de dingue non plus. Je n'ai pas les joueurs de fou quand même. Il me manque les joueurs de fou en défense. Même sur le compte PC, en fait, maintenant, j'ai un peu des lacunes. Enfin, des lacunes. Entre guillemets. En défense. Mais donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Lui, il n'a pas une grosse équipe non plus. Il a quelques épiques. Tony Adams ne l'avait pas eu encore. Il a Dwight York. Franchement, on le voit rarement Dwight York. J'ai hâte de le voir, du coup, pour le coup. J'aimais bien ce joueur il y a très longtemps. Dwight York. Il joue à Manchester, mais très bon joueur. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne Dwight York. J'espère qu'il ne va pas me mettre un triplé. Sinon, je vais regretter d'avoir dit ça. Mais let's go. Let's go, let's go, les amis. C'est parti. Allez. J'ai cru qu'il allait attendre les zéros secondes. On était tombé sur ce mec qui est en train de faire ça les vaisselles et qui lance le jeu, le match. Et qui après revient à zéro. Mais non, on n'y est pas. Allez, c'est parti, les amis. Du coup, j'ai les maillots du Paris FC. Il a les maillots de Manchester United. Et on est au Théâtre des Rêves à Old Traffield. Old Trafford. Qu'est-ce que je raconte ? Old Traffield. N'importe quoi. Trakenfield, Old Trafford. OK. Et ma manette ne marche pas. Voilà, c'est bon. Je suis sur le bon écran. Et vous imaginez bien que je ne la mettais pas sur... Je ne voulais pas la mettre aussi loin. Hop là. Non. J'ai vraiment un problème avec les directions des passes. Je sais qu'il y en a plein qui me disent, moi aussi, ce n'est pas toi. Il y en a plein qui me disent, ce n'est pas toi, t'inquiète, on l'a tousse ça. Ça me rend zinzin. Vraiment, ça me rend zinzin. Oh, dommage ça. Le centre était beau de... Le centre était super, là, de... Oh, c'est pas cette passe de ouf. De Baggio. Allez, Bappé. Non. Bappé de la tête, toujours pas. Bappé, il fait des matchs éclatés en ce moment. Hier, le Real. Il faut parler du Real, les gars, qui a pris 3-1 contre le Milan. Et vous savez quoi ? Je me disais quand même un truc. Parce que dans les analyses et tout, après, j'écoute beaucoup d'analyses de foot. Je suis quand même bien passionné. Et j'écoutais les analyses et je me disais... Il y en a qui disent, ouais, le Real, ils ont peut-être moins faim. Ils ont gagné la Ligue des Champions plusieurs fois pour certains joueurs, etc. Ils viennent de la gagner, donc forcément, ils ont moins faim. Et je me disais quand même, ce qui est fou... Oh, les belles, la passe. Ce qui est fou. Allez, Abadio. Ah, dommage. Je me disais, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les gars, celui qui devrait avoir le plus faim, c'est qui dans l'équipe ? Celui qui n'a pas gagné la Champions, c'est qui ? On est d'accord ou pas ? Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Celui qui devrait courir partout, qui devrait motiver tout le monde, qui devrait être chaud, tout le temps chaud, en disant, les gars, allez, on y va, on lâche rien et tout. Mais c'est Mbappé, les gars. Lui, il n'a pas la Champions League, il n'a pas le Ballon d'Or, il n'est pas deuxième au Ballon d'Or. Mbappé, il est en retard, en fait. Et sur son plan de carrière, il est en retard. Lui qui dit tout le temps, je veux tout gagner, je veux marquer l'histoire. Pour l'instant, tu marques l'histoire d'Instagram et du championnat de France aussi, ça c'est clair. Mais l'histoire du football mondial, est-ce que pour l'instant, Mbappé, il la marque vraiment ? Il va falloir qu'il se réveille. Il a 26 ans, on a dit qu'il était jeune, il était jeune, mais finalement, au bout d'un moment, à force d'être jeune, tu n'es plus jeune, ça arrive vite, les gars. Il faut le savoir, Kylian, ça arrive vite. Tu cours beaucoup moins qu'avant, tu es physiquement un peu à l'ouest par rapport à avant. Et moi, je pense que celui qui devrait tout donner à tous les matchs, c'est Mbappé. Et en fait, on a les chiffres que ce n'est pas lui du tout. Lui, il ne court pas, en fait. Il court moins que les autres. Et quand j'entends ça, c'est incroyable. Apparemment, le match contre le Barça, il a fait 3-4 kilomètres de moins que tous les autres. Et c'est dingue. Et en fait, ça conforte bien, dans le sens de penser que Mbappé, en fait, ce n'est pas, je veux dire, il est fini ou je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui s'est passé. Il n'a plus la flamme, les gars. Mbappé, il n'a plus la flamme. Il n'est plus assez... Il n'est plus... J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire une Neymar. C'est-à-dire que le foot, ce n'est plus sa priorité, en fait. Et là, il s'est mis dans un tourbillon de machin, de on sort, de on fait la fête, les meufs et tout. Et je pense, je me demande s'il n'a pas un peu lâché le truc. Au moment où il a réalisé, tiens, en fait, Messi, Ronaldo, ils sont toujours au-dessus de moi. Je ne vais jamais les battre, en fait, parce qu'en fait, il a réalisé aussi que, beau but, que même s'il marque 50 buts par saison, ce n'est pas assez, en fait. Tu as vu, en Ligue 1, il a marqué des fois des saisons à 50-55 buts. Il se finit sixième au Ballon d'Or. Et donc, en fait, il faut les gagner, les compètes. Il faut gagner la Champions. Il faut être super fort. Et je me demande s'il n'est pas un peu en train de lâcher l'histoire, Mbappé. Et c'est l'impression qu'il me donne. Et le fait que ce ne soit pas lui le mec qui court partout et que, lui, ils sont un peu mous, justement, au Real, même au Real, le club de ses rêves, comme il dit, machin, il est un peu mou. Et bien, ça me montre que il a toujours dit qu'il en rêvait. Il avait les posters de Cristiano. Et là, maintenant qu'il y est, il ne court pas. Mais, frère, si tu ne cours pas, en fait, c'est du sport. C'est fini si tu ne cours pas. Ta carrière, elle va juste devenir triste, en fait, si tu ne te mets pas à recourir, en fait. T'as Pintus, là, qui donne des pilules à tout le monde, là. Et au bout d'un moment, il faut courir, mec. C'est... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très chaud, Mbappé. Vraiment, là, je trouve, il est dans une situation éclatée. Vraiment, genre... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait, les gars ? Je me retrouve en 1 contre 3. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je... Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Heureusement... Waouh ! Heureusement qu'il m'a aidé mon adversaire. Dommage. Mais bon, vous voyez, ce que je veux dire, c'est... On est vraiment dans un... Sur Mbappé, on est vraiment dans un... Dans une mauvaise passe, je trouve. Vraiment, ça fait plus d'un an qu'il n'est pas super performant. Finalement, les buts qu'il a marqués, là, quand tu regardes, au Real, sans les pénalités, là, c'est pas dingue du tout. Et... Non, franchement, ça sent le... C'est horrible, hein, mais ça sent un peu le... Pas la fin de carrière. Il ne faut pas non plus abuser. Mais ça sent le... Ça sent la galère. Ça sent vraiment la... Ça sent vraiment la galère, je trouve, pour lui. Et ça va être dur. Et il faut vraiment qu'il se remette en cause. À mon avis, là, c'est une remise en cause, pas que football, là. C'est une remise en cause de la vie. De la vie qui mène, de tout. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, en fait. Maintenant, t'es riche, de toute façon. C'est acté. T'es déjà riche, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on va voir ce que t'as dans le ventre et si vraiment le foot, c'est ta passion. Et si vraiment tu veux revenir parce que les soirées et tout, tu finis ta carrière à 32 ans, t'auras le temps de sortir, tu seras encore célèbre, tu seras encore une star, tu seras encore milliardaire. Donc voilà, c'est ce que je me dis en pensant à Kylian Mbappé en ce moment. Et le Real, le Real, j'ai pas vu tout le match, mais ça a l'air dramatique. Ça a l'air dramatique, il n'y a pas de cohésion entre... Il y a très, très peu de cohésion entre... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais mettre un en offensif carrément. Je vais voir ce que ça donne, c'est juste pour essayer. Je vais mettre en offensif et je vais mettre les deux milieux en ligne reculée. Je n'ai jamais essayé de trucs comme ça, on va voir ce que ça donne. Ça va vraiment faire un 5-5, juste pour voir ce que ça donne au niveau tactique. En tout cas, voilà. Et le Real, on voit qu'il n'y a pas de synergie de toute façon, entre Vinicius et Mbappé, ils ne font pas de passe. Tu vois que franchement, ils ne font pas de passe. Aucune synergie avec Bellingham et tout. Franchement, c'est criant. Ils n'en ont rien à foutre les uns des autres, je pense. Et le milieu, tu vois, Méni. Tu vois, Méni, de toute façon, à part mettre une frappe de loin de temps en temps, parce qu'il a une bonne frappe, il joue très sécure, il ne prend pas beaucoup de risques, il n'a pas une passe Ligue des champions, tu vois, Méni, c'est la passe, passe en arrière, latérale, ce n'est pas Kroos, tu vois, Méni. Et en fait, ce ne sera jamais Tony Kroos, il n'y a pas de laisse-lui-le-temps. Quand tu n'as pas le pied de Kroos et Modric, il ne l'aura jamais. Ce n'est pas un truc qui se travaille, jamais il n'aura le pied de ces mecs-là. Donc, il faut qu'il joue sur d'autres qualités, qui sont physiques, dans le combat et tout. Mais du coup, même s'il n'a pas le combat, s'il n'a pas le combat, il n'y a plus rien en fait, Chouamini, c'est ça qui est un peu triste. Oh, dommage. Donc voilà, on est sur un Real Tristoun et un Milan AC qui a apparemment été bon. Oh là, attention. Oh là là, je m'avance comme un débile. Ah, dommage, il m'a grillé. Là, c'est vraiment on est dans 5-5. On est en mode fin de match de Ligue des Champions, tout le monde devant, tout le monde derrière. En gros, c'est ça. Dommage, elle était belle la passe. J'ai bien attendu l'appel. J'ai voulu attenter, les amis. Donc voilà, il footballe, il footballe, dur. Dur, 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 il footballe. Je préfère l'équipe que j'ai sur PC. Il me manque vraiment des joueurs. J'ai eu les Bellingham, les Vinicius, le Vieira. Je suis un peu déçu, je vous avoue. Je ne suis pas hyper... J'ai l'impression que ce Vieira va disparaître assez vite des grosses équipes. J'ai l'impression qu'il n'est pas mal, mais que là, il est nouveau. Mais je ne sais pas s'il va rester dans les équipes longtemps. Je n'y crois pas des masses. Le Rodri, moi, je le trouve pas mal, le Rodri. Je vais prendre un but, là. Là, je vais encaisser. Oui, vous voyez, je le sais tout le temps quand ça va marquer, en fait. C'est fou. Là, je savais que j'allais l'encaisser. Oui, le Rodri est pas mal, mais je vous avoue que je ne suis pas fan, fan de mon équipe. Stoikov. Oh, elle est belle, la passe. Dommage, elle est un peu longue. Dommage, je pensais qu'elle était nickel. Alors, à gauche, qui on peut faire entrer ? Moussiala ? Moussiala ? On va mettre Griezmann. Quoique non. Attendez, on ne va pas mettre Griezmann. on va mettre Romario. On va mettre Dixon à la place de Messi qui va se faire des centres. On va mettre Audrey ici. Let's go. Mais ouais, vraiment, le jeu, je ne sais pas. J'essaye plein de trucs. J'essaye de jouer en contre rapide. Je prends plus de buts. Donc, en plus, c'est vrai que sur mon compte, je trouve qu'un truc qui est important, c'est les... Je n'ai pas encore toutes les techniques qu'il faut sur les joueurs, etc. Ah, dommage. Et je sens que ça me manque. Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut. Dommage. J'en fais trop. Là, j'aurais pu marquer. Vraiment, j'en fais un peu trop. Et je n'ai pas mon Sunblitz aussi qui me m'aide beaucoup. Je n'ai pas mes super joueurs. Je n'ai pas mon Rycard. Genre, dans le Vieira, je vous assure que vous ne retrouvez pas... Le nouveau Vieira, là, ce n'est pas la moitié d'un Rycard. Rycard, il est large au-dessus. Vraiment, genre, je ne sais pas pourquoi. Parce que dans les stats, ça ne se ressent pas. Mais je vous le dis, il est large au-dessus. Vraiment, il est vraiment plus fort que le Vieira. Il est à 101, le Vieira à 104, mais franchement, le meilleur c'est Rycard. Après, le Vieira d'avant, il était fort. Le Vieira à 102, il était incroyable celui-là. Allez, Sun, tu nous as mis ton but, je suis sûre que tu vas sortir. Badge aussi, tu n'as vraiment plus de changement. Et donc, il faut que je trouve l'équilibre dans cette équipe. Bellingham, il a l'air super, mais je ne suis pas habitué à jouer avec Bellingham non plus. Je l'ai toujours galéré à jouer avec Bellingham. Toujours un joueur que je vois dans les équipes et que moi, quand je le mets, je ne suis jamais vraiment convaincu. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à tester, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu. je suis rencaissé ou quoi là ? C'est quoi ça ? Oui, bah oui. Je l'ai senti direct encore sur la relance. Je le sens sur les relances maintenant quand ce n'est pas normal en fait. En fait, tu peux le sentir sur les relances que tu vas t'en prendre un déjà ou qu'il y a moyen qu'il t'en mette un. Ce n'est pas obligé, il a le droit de rater le mec, tu vois, mais tu peux sentir sur les relances qu'il y a une prédisposition à ce que tu vas prendre le but en fait. C'est quand même fou. Il molle mon équipe d'un coup. Edixon, vas-y. Griezmann t'est parti. Oh, Dixon, dommage. Ah, putain, dommage. Bien joué ça. Oh, dommage Griezmann. aïe aïe aïe. Ça va être la fin du match. Oh, c'est fini arbitre. Qu'est-ce qu'il me fait l'arbitre ? C'est fini. Me dis pas que tu vas lui laisser une occasion. C'est déjà la 95ème. Me dis pas que tu vas lui laisser une occasion et un centre. Stop play l'arbitre. Fais pas le con. Il va lui laisser. Je te jure. Là, il l'aurait laissé si ça avait continué. Incroyable. Bon, c'est une victoire. Pareil, j'ai pris des buts jusqu'à moi. Aucune idée de comment je prends les buts. Tu sens d'un coup que tu peux pas relancer. Bam, une passe, un but. C'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. C'est quand je relance, en fait, t'as le droit à zéro erreur. Il faut que j'arrive à ne plus faire d'erreur de relance. C'est-à-dire plus du tout. C'est chaud. Franchement, c'est très très chaud. Il faut que j'arrive vraiment à relancer et à pas faire d'erreur. Mais ouais, c'est chaud. J'en ai pris en deuxième. En plus, même avec ligne reculée, je l'ai pris, le but. Ouais, je sais pas. C'est tendu. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je suis qu'en Division 2. J'ai pas avancé sur PC. Du coup, j'aurais pas les mêmes récompenses. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, c'est plus sur PlayStation qu'il me fallait les récompenses. Bref, bref, bref. De toute façon, on se voit très bientôt, les amis. Gros bisous. On se voit bientôt, que ce soit en stream, en vidéo, etc. Je vous dis ciao à tous. Gros bisous. Et allez Paris ce soir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.